Les asiatiques avec nous sur ce plateau comme tous les matins, Hélène Frade. Bonjour Hélène. On va regarder évidemment en détail la presse française et à la une aujourd'hui, on en parlait dans le journal, les rassemblements de syndicats de policiers prévus aujourd'hui dans plusieurs villes de France et notamment, et ce n'est pas un hasard, à Paris, place de la République. Ils veulent, disent-ils, dénoncer la haine anti-flics, je les cite, la façon dont ils seraient pris pour cible depuis plus de deux mois maintenant, depuis le début de la mobilisation contre la loi El Khomri, face aux violences. Les policiers sont en colère, annonce Le Figaro, qui rappelle que ces hommes et ces femmes manifestent très rarement pour la troisième fois en 15 ans, d'après le journal, qui explique que les policiers ne s'opposent pas à une décision du gouvernement mais déplorent au contraire son absence de décision face à la brutalité des casseurs. Les forces de l'ordre attendent des consignes qui ne viennent pas et elles en sont même à se demander si le pouvoir ne laisse pas faire les violences pour jeter le discrédit sur le mouvement des réfractaires à la réforme du Code du Travail, accuse Le Figaro, nostalgique, qu'il semble loin, le temps où le ministre de l'Intérieur se félicita des applaudissements destinés aux forces de l'ordre. L'esprit Charlie, si tant est qu'il ait existé, n'a pas duré, je cite, plus d'un an après les attentats de janvier. L'ancien directeur général de la police nationale et actuel directeur général du parti Les Républicains, Frédéric Péchenard rappelle toujours dans le Figaro la mobilisation des forces de l'ordre dans le cadre du plan Vigipirate et de l'état d'urgence, une mobilisation à laquelle s'ajoute la crise des réfugiés, les contestations donc contre la loi travail et bientôt l'Euro 2016. Un contexte très tendu pour les policiers qui ne verraient pas d'un bon oeil l'organisation au pied de la tour Eiffel d'une fanzone de 100 000 personnes tous les soirs pendant un mois. Est-ce vraiment raisonnable ? Interpelle Frédéric Péchenard. Libération rappelle de son côté qu'un certain nombre de policiers se sont mis en cause dans plusieurs vidéos pour des faits de violence. Souriez, vous êtes filmé, ironise Libé, en évoquant les dizaines de films montrant les dérapages des forces de l'ordre qui ont fleuri sur le web. Sur l'un d'entre eux, tourné à Toulouse la semaine dernière, on voit un groupe de manifestants fuir une charge de police et au milieu de la foule, un CRS immobile qui lance un coup de coude au visage d'un jeune homme. Celui-ci tombe violemment tétanisé avant de se relever et de reprendre sa course. Le policier, lui, ne daignera pas se retourner. Un geste manifestement gratuit selon Libération qui raconte, on le voit, des policiers sous les feux de la trempe et des dérapages qui doivent être sanctionnés. Mal aimés, exténués, hors de contrôle les policiers. Mais si les Français vous aiment, le rassure le Parisien, d'après un sondage, 91% des Français disent comprendre et soutenir les policiers. Mais cet attachement a un revers, écrit le Parisien, une attente d'excellence et de contrôle qui fait que le moindre dérapage des forces de l'ordre peut être vécu comme une trahison. À la une également ce matin, l'engagement de François Hollande de ne pas céder, je cite, face à la contestation de la loi El Khomri. Hollande joue la fermeté face à la CGT, titre Les Echos. Qui rappelle que le syndicat demande toujours le retrait total du texte mais juge plutôt faible la mobilisation d'hier. Hollande se bute, les routiers bloquent, les cheminots débraient, répond l'Humanité. Qui assure que les opposants à la loi travail ne se laisseront pas intimider par le tournant tachérien, je cite, du chef de l'État. Que va-t-il résulter de cette envie d'en découdre ? Pour le Figaro, pas de doute, François Hollande cache à peine désormais qu'il sera candidat à sa réélection. Comme en témoignerait son lapsus d'hier. Si je ne suis pas, si la gauche n'est pas reconduite, ce sera la droite qui l'emportera. Ou l'extrême droite, je le cite, au secours. La droite revient, bis, ironise le Figaro. Qui s'amuse de voir le président renouer avec le slogan du PS en 1986 ? Cette fois, écrit le journal, l'épouvantail, c'est le programme économique des candidats à la primaire de la droite et du centre. Bonne vieille tactique, mais périlleuse. En fustigeant la supposée folie réformatrice de la droite, François Hollande prend le risque de s'identifier plus qu'il ne le voudrait à la gauche conservatrice, je cite, une gauche mise en garde par les échos. Si la timide loi El Khomri suscite une telle grogne, qu'en sera-t-il des réformes nettement plus dures, promises par la droite en cas d'alternance ? Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour votre coup d'œil sur la presse internationale. On se retrouve juste après la pause, on va revenir sur la situation très tendue au Venezuela, où l'opposition appelle à la désobéissance civile.